Je vais vous proposer une communication sur Markara Vanchins, voyageur arménien et négociant de la Compagnie française des Indes orientales. Voilà, donc en 1638, Giovanni Domenico Perri publie Il Négociante, sorte de manuel du parfait négociant où il encourage au voyage activités nécessaires à l'apprentissage des langues étrangères. Mais qu'est-ce que le négoce ? Le négoce se caractérise à l'origine par l'absence de loisirs. Construit avec le préfixe prévatif nec et le latin utium, il désigne donc par là une occupation. Le voyage, compris comme déplacement de loisirs, entrerait alors en contradiction avec l'occupation du négociant, par définition privé de loisirs. Or, pour développer son commerce, il s'agira d'allier l'utile à l'agréable et de profiter des apports linguistiques et culturels conférés par les voyages. Le terme de négociant indiquant le commerçant apparaît spécifiquement en 1599, donc au XVIIe siècle. Cette évolution de la langue rend compte du déploiement du commerce à l'époque moderne, marqué principalement par l'essor et le développement des compagnies européennes de commerce, tournées vers l'Orient et l'Extrême-Orient. Très souvent, à l'époque moderne, la qualité de négociant se superpose à celle de voyageur. Cela est dû très certainement à la permanence d'une des exceptions médiévales du terme voyage, à connotation commerciale. Donc, il y avait effectivement la connotation militaire, commerciale et religieuse avec le pèlerinage. Donc, connotation commerciale du terme voyage qui indiquait un déplacement en vue de faire transiter des marchandises. Même si le sens de voyage considéré comme activité de loisir prend son essor au XVIIe siècle et s'illustre à travers diverses relations de voyage, récits qui forment un genre littéraire à part entière, nous l'avons vu, l'on remarque que de nombreux voyageurs sont aussi négociants, à l'instar des plus fameux d'entre eux, Tavernier ou encore Chardin. Le négoce et le voyage s'avèrent être deux activités interdépendantes. Si le négoce implique le voyage pour se développer, les voyages permettent aussi aux négociants de s'affirmer dans sa fonction. Et on peut se demander en quoi ils participent de l'éthos du négociant. Alors, les voyages revêtent une dimension initiatique et éducative. Ils permettent de découvrir d'une part d'autres manières de commercer, d'autres produits. Voilà. La connaissance de ces trois points représente un atout incontestable dans l'exercice du commerce international. Les peuples diasporiques, tels que les juifs ou les arméniens, se distinguent tout particulièrement en cette matière, habitués à vivre dans plusieurs royaumes et à transiter dans divers états. Le cas de Markara Vantschintz est tout à fait édifiant à cet égard. Arménien originaire de la Nouvelle-Julfa, Faubourg d'Ispan, ils voyagent de la Perse aux Indes et au Bengale dès 1647, traversent l'Empire ottoman le long des routes de la Soie, pour rejoindre les échelles du Levant, notamment Livourne en Italie. Il y développe son commerce, puis il rencontre Louis XIV par l'intercession de l'évêque de Babylone, avant d'être employé par Colbert au sein de la Compagnie française des Indes orientales. C'est cet homme aux multiples facettes, négociant hors pair et voyageurs, qui fondent pour le compte de la France le comptoir de Massulipatam sur la côte coromandale des Indes. Cette trajectoire hors du commun au grand siècle rend compte d'indéniables aptitudes. L'existence cosmopolite de Markara Vantschintz permet de mettre en relief les connexions multiples tissées par les réseaux diasporiques et de déceler l'éthos du parfait négociant oriental. Chrétien polyglotte et connaisseur des coutumes orientales et extrême orientales, les Arméniens endossaient le rôle d'intermédiaire entre les puissances occidentales et les grands moghols ou les chats de Perse. Markara permettait à la Compagnie française des Indes de réaliser d'importants bénéfices, de profiter de facilités commerciales grâce à ses appuis sur place, grâce à sa connaissance du persan, puisqu'à la cour des grands moghols, telle était la linguisté, mais aussi grâce à l'habitude de pratiques de négociation ritualisées. À l'aide de documents et d'archives historiques, littéraires et juridiques, nous tenterons de rendre compte de l'éthos du marchand voyageur arménien au grand siècle, donc à travers la figure de Markara, qui est une figure phare. Cette éthos se constitue notamment par la polyglossine, par les persans arméniens, turcs et italiens, la limboa franca et l'arméno-kipchak, et le portugais, mais aussi par des pratiques de négociation spécifiques. On pense à l'usage du calcul à l'indienne, ou aussi des pincements de phalanges. Et enfin, cet éthos se constitue par la connaissance des usages et vertus et des marchés des produits exotiques, dont les indiennes, ou encore la pierre de bézoard, prisée à la fois par les joaillers et les médecins. Enfin, ce qui sous-tend ces trois points est la capacité à mobiliser des réseaux divers et à les mettre en relation. D'abord, nous allons parler de la polyglossie des Arméniens de la Nouvelle-Djoupha à travers la vie de Markara. Dans divers documents juridiques concernant Markara, notamment le factum et l'instruction mémorable, texte imprimé à l'occasion du procès retentissant qu'il eut avec les directeurs de la Compagnie française des Indes, il est dit que Markara, Arménien et persan de nation, possédait les langues orientales et celles des Indes. Alors, nous voyons, le sieur Markara s'achemina aux Indes dès sa jeunesse, où il séjourna longtemps et y apprit parfaitement l'état du commerce et la langue du pays. Par ailleurs, il maîtrisait bien l'italien, comme en témoigne François Martin dans ses mémoires, qui rapporte qu'il s'exprimait en cette langue avec le marquis de Mondevergue, gouverneur de l'île d'Aufine. Cette polyglossie de Markara était largement partagée par d'autres Arméniens de la Nouvelle-Djulfa, littéralement « addict » aux langues, selon la formule employée par John Fryer, chirurgien de la compagnie anglaise. En revanche, elle était moins répandue chez les Arméniens ottomans, en général moins aisée, et moins formée au ressort du commerce. À travers cette mention, donc, de Markara, qui pourrait apparaître comme un détail insignifiant, il connaissait plusieurs langues, à travers cette mention se cache une réalité riche et éclairante à propos des négociants arméniens. En reprenant la méthodologie ou technique d'investigation élaborée par Carlo Ginzburg, dans son article « Signe, trace, piste, racine d'un paradigme de l'indice » en 1980, il s'agirait de percevoir en quoi ces indices minimes mentionnés dans la vie de Markara peuvent être considérés comme, je cite, « des éléments révélateurs de phénomènes plus généraux ». Qu'il parlait plusieurs langues, cela semble évident. Encore faut-il questionner cette évidence et user de circonspection. Si la connaissance des langues représente l'éthos du négociant hors pair que fut Markara, il faut interroger son milieu d'origine, décelé, comment sa maîtrise d'un fort capital linguistique est allée de pair avec l'acquisition d'un haut capital économique et social. Pourquoi donc les Arméniens de la Nouvelle-Julfa représentaient-ils une élite ? En 1604, Shah Abbas Ier déporta les Arméniens de Julfa, connus déjà pour leur succès en matière de commerce, donc il les déporta vers l'Empire Safafide. Il leur accorda un faubourg où ils purent construire leurs propres églises, pratiquer leur langue et leurs mœurs, en échange de quoi le commerce de la soie leur était sous-traité. Néanmoins, des raisons religieuses furent aussi à l'origine du choix des Arméniens comme intermédiaires commerciaux. En effet, un hadith du Coran interdit aux hommes musulmans de porter de la soie. Cet interdit religieux pouvait constituer des entraves au commerce lucratif des soirées. Dès lors, employer des chrétiens orientaux était le meilleur moyen de pallier ce problème. D'autre part, la bonne gestion économique de l'Empire permettait d'asseoir le pouvoir en place. Le commerce des Arméniens de la Nouvelle-Julfa fut d'ailleurs si florissant qu'il participa à la stabilisation et à la centralisation de l'État Safafide. Ce faubourg, donc disparant, était entièrement dédié au commerce, régi par une organisation municipale et familiale hiérarchisée. Ina Bagdjant-McCabe avance même que les Arméniens y auraient constitué une véritable compagnie commerciale à l'instar des compagnies européennes. Une école de commerce y permettait aussi l'enseignement de diverses langues, dont la langue arménienne, et les missionnaires, notamment Capucin, faisaient figure de précepteurs de langue. Alors, les Arméniens connaissaient ainsi avant tout voyage leur langue, leurs persans, ainsi que le turc. Après avoir longuement séjourné aux Indes pendant son enfance, Marcara parlait aussi les langues indiennes et le portugais. Le turc était la langue avec laquelle les étrangers se comprenaient dans tout l'Orient et qui était alors la principale langue de médiation avec l'italien. Antoine Galland rapporte dans son Voyage à Smyrne que l'italien est, je cite, « La langue commune avec laquelle beaucoup de français, anglais et hollandais s'expliquent ». Lorsqu'à l'issue de leur voyage, les Arméniens séjournaient aux échelles du Levant, à Smyrne et notamment à Livourne, comme ce fut le cas pour Marcara, cela constituait une étape nécessaire dans l'apprentissage de l'italien, crucial dans les échanges commerciaux avec les occidentaux. Alors on sait que Marcara resta longtemps à Livourne, où il eut d'ailleurs un fils, Missac, en 1657. Il parlait assez bien l'italien pour avoir notamment intenté un procès contre Giuseppe Armano, dit banquier lyonnais. En fait, il revendait des soirées à Lyon. Et d'autre part, Marcara parlait aussi assez bien l'italien pour avoir quand même reçu le soutien du cardinal Désursin et de la propagande affidée lors des déboires qu'il eut avec ce Giuseppe Armano. Alors, arrivé aux Indes, c'est le portugais qui était la langue de référence et qu'entendaient les membres des diverses compagnies. Et ce sont sans doute toutes ces compétences linguistiques de Marcara qui lui ont permis de se distinguer socialement et qui ont déterminé Colbert à l'employer au sein de la compagnie française des Indes. En outre, les frontières sont poreuses entre le statut d'interprète et celui de commerçant. Et souvent, le négociant arménien était amené à exercer les deux activités. Il est intéressant de constater que chez les Arméniens, l'assimilation d'une langue supplémentaire ne va pas de pair avec l'oubli de la langue d'origine, puisque celle-ci représente le sceau de leur identité. En effet, si bien souvent leur nom s'italianise pour s'intégrer davantage à leur société d'accueil, marcar devient marcara, si leur chrétienté leur permet de glisser facilement du rite apostolique au rite catholique, que restent-ils ? La langue et l'alphabet arménien qui apparaissent comme les véritables fondements identitaires et les points de convergence des différentes unités de peuplement à travers le monde. Mais à côté de ces langues propres, comme le persan, le turc, l'arménien, l'italien, les Arméniens, que Sanjay Subramanian qualifie de véritables caméléons par leur capacité à s'adapter à des milieux toujours changeants pour le bien de leurs affaires, les Arméniens apprenaient aussi des langues orales entièrement créées pour l'art du commerce. En Occident, il s'agissait de la lingua franca. Leibniz en rend compte lui-même dans ses nouveaux essais sur l'entendement humain. Je cite la lingua franca qui sert dans le commerce de la Méditerranée et faite de l'italienne et on n'y a point égard aux règles de grammaire. Un dominica arménien à qui je parlais à Paris s'était fait ou peut-être avait pris de ses semblables une espèce de lingua franca faite du latin que je trouvais assez intelligible quoiqu'il n'y eut ni cas, ni temps, ni autre flexion et il l'a parlé avec facilité, y étant accoutumé. Langue dépourvue de flexion verbale, la lingua franca a aujourd'hui disparu. C'était une langue de contact entre des locuteurs de langues différentes et elle est apparue dès le XVIe siècle et s'est éteinte au XIXe siècle. Jamais véritablement stabilisée et d'ailleurs caractérisée par sa plasticité, la souplesse de ses usages, Cette langue véhiculaire composite n'a été adoptée par aucun peuple. Elle n'est donc pas devenue un créole. Elle consiste en un mélange d'italien augmenté d'apports ibériques empruntant son vocabulaire à diverses langues romanes. Il n'y a pas de corpus littéraire en lingua franca. Et pour reprendre le concept développé par Lévi-Strauss dans la pensée sauvage, l'on pourrait avancer que cette langue cantonnée au rang d'outils linguistiques a été bricolée par les commerçants de tous horizons désireux de s'entendre en Méditerranée. François Martin, rival de Marcara, ne lui peint pas un portrait très reluisant dans ses mémoires, mais il rapporte qu'en 1667, cet Arménien, je cite, ne parlait pour l'or que la langue italienne ou franque. Quoiqu'utile, la lingua franca a demeuré alors une langue de transaction et de transition. Elle enfermait ses locuteurs dans une condition de balbutiant, à l'instar du concept développé par Hunter Anders dans L'Émigré, réflexion autobiographique s'inscrivant dans le contexte de l'exil des Juifs aux États-Unis fuyant le nazisme. Si l'époque et le contexte diffèrent tout à fait, il n'empêche que des mouvements de population à l'origine de diaspora placent tout d'abord les émigrés dans une position d'entre-deux souvent inconfortables où le balbutiement apparaît alors comme une forme d'existence. En effet, je cite, les hommes ne sont pas seulement balottés de pays en pays, mais aussi de langue en langue. Dès lors, si parler la lingua franca permet de bâtir un pont entre orientaux et occidentaux dans un premier temps, avant d'acquérir la maîtrise de véritables langues plus complexes, son imprécision et sa variabilité donnent lieu à de nombreux malentendus et peut-être à l'origine de querelles. Toutefois, les Arméniens disposaient aussi de leur propre lingua franca, appelée arméno-kipchak, en usage dans certains centres diasporiques dès le XIVe siècle. Cette langue composite, mais qui fut pourtant structurée en grammaire, et on trouve d'ailleurs des dictionnaires d'arméno-kipchak, s'écrivait au moyen de caractères arméniens et emprunter son vocabulaire à la Transylvanie, aux roumains, aux langues de l'Est, notamment slaves, comme le polonais ou le moldave, matinés d'importants turcismes. Alors, il est possible que Marcara connut l'arméno-kipchak et qu'il s'en servit pour arranger le mariage de sa fille Madeleine avec François Pidou de Saint-Olon, qui était alors ambassadeur de France à Gênes et au Maroc. En effet, il connaissait bien l'évêque de Babylone, Louis-Marie Pidou de Saint-Olon, qui était théâtin, et il se trouve que l'évêque de Babylone était auparavant missionnaire apostolique auprès des Arméniens de Pologne. Donc, il parlait peut-être arméno-kipchak ou l'entendait. Les locuteurs de l'arméno-kipchak portaient souvent un patronyme issu de leur région d'adoption, qui témoignait de leur parfaite assimilation diasporique. L'on pense notamment, pour vous donner un exemple, à Nerses Olubovitch, fils du voivode de Kamienietz, qui a écrit une chronique, d'ailleurs, en 1625. Et on se rencontre à travers ce nom de l'arméno-kipchak aussi. Nerses Olubovitch, ça vient de Olub, qui, en ukrainien, vraisemblablement désignerait un pigeon. Enfin bon, je ne vois pas la symbolique, mais on voit cet apport de différentes langues qui se retrouvent dans les noms, dans les chroniques, et c'est vraiment une sorte de langue de melting pot assez intéressante. Cependant, le maintien des caractères arméniens dans leur écriture manifestait leur résistance à l'effacement de leur identité d'origine et la sacralisation de leur alphabet qui demeurait en usage malgré les altérations de la langue d'usage, malgré les altérations de la langue et l'usage du nôtre. Donc, cette langue étrange et mêlée est aussi désignée arméno-koman ou arméno-kouman. Elle fut notamment analysée par Jean-Denis à travers les éphémérides de Kamienietz au début de l'époque moderne. Le développement d'une langue se mesure au nombre de ses locuteurs. S'il n'est pas possible de les recenser à cause de la polyglossie de ceux qui maîtrisaient entre autres l'arméno-kipchak, l'existence d'un lexique arméno-kipchak publié par le copiste et miniaturiste Mekertic, fils de Lazare en 1628, atteste de l'ampleur du phénomène linguistique. Par ailleurs, l'on retrouve de nombreuses archives de commerçants arméniens à Venise écrites en arméno-kipchak. La langue, donc, qui empruntait beaucoup aux turcs tatars était donc en transit à l'instar de ses locuteurs et son vocabulaire se diversifiait en fonction des influences de son milieu. On remarque aussi que dans le domaine du commerce, les arméniens préfèrent utiliser le mot juste quelle que soit la langue dans laquelle il est formulé plutôt que de transposer dans leur langue une technique ou aspect qui leur sont étrangers. Dès lors, on constate une interpénétration de la langue de l'autre par contact, favorisé par l'exercice du commerce et l'expérience du voyage. Lorsque la comptabilité italienne s'est diffusée partout en Europe, l'adoption de sa pratique est allée de pair avec la diffusion de sa terminologie. Les arméniens ont notamment adopté le mot numbra, calque du numéro, pour exprimer la même idée. Cependant, ces exemples sont plutôt rares. L'on compte davantage d'emprunts aux persans ou à l'arabe qui coexistent avec leurs doublons arméniens et ne sont utilisés qu'en fonction de leur pertinence suivant l'origine de leur interlocuteur. Certains mots indiens passent aussi dans le vocabulaire arménien avec une orthographe changeante. Je vous ai mis au tableau avak écrit de trois manières différentes donc avak, avak, avag selon la prononciation qu'on peut utiliser qui désigne les prêts à la grosse aventure. On perçoit dans ce mot la racine arabe aïk ou afk qui signifie retard, ajournement. Sans altérer, la langue arménienne s'enrichit et les marchands ne perçoivent plus l'extranéité de leur vocabulaire. Polyglotte, Marcara pouvait donc échanger avec de locuteurs divers et notamment parler directement en persan au roi de Golconde, gagner sa confiance et obtenir en 1670 un firmant d'exemption totale de taxes lui permettant de fonder le comptoir de Massilipatam et de devenir un des directeurs de la Compagnie Française des Indes et est d'ailleurs mentionné comme directeur de tous les comptoirs des Indes et de Perses dans divers documents. Enfin, l'utilisation de l'alphabet arménien permettait aussi de garder des informations confidentielles, de crypter des messages. Aussi lit-on une lettre datée de 1669 d'un certain Johannes au cardinal Badeschi tout en italien avec un passage secret en caractère arménien. D'autre part, l'utilisation de l'alphabet arménien pouvait susciter aussi la méfiance de ceux qui ne l'entendaient pas. D'ailleurs, Marcara faisait seconder chacun de ses hommes de la Compagnie française par des Arméniens. Les membres de la Compagnie française s'en plaignaient et se méfiaient de ce communautarisme. Mais Marcara ne voulait pas engager des laquais portugais parce que la langue portugaise était entendue dans toutes les Indes et ne voulait pas divulguer le secret de ses affaires. Outre la connaissance des langues, le savoir du parfait négociant arménien était aussi caractérisé par la maîtrise du calcul et l'art de la négociation. La maîtrise du commerce implique la maîtrise de l'écriture et du calcul. A l'origine, ce sont peut-être même les contraintes de notation des chiffres qui ont participé de la création de l'alphabet arménien comprenant 36 lettres au départ. Telle était la perspective envisagée par Keram Kafavian et reprise par Keram Kevonian. A chaque lettre de l'alphabet arménien devait donc correspondre une valeur numérique pour noter les calculs. C'est ce que l'on désigne sous le nom de notation alphanumérique. L'existence de 36 lettres permet la formation d'un tableau alphanumérique de 4 rangs de 9 caractères. Si l'hypothèse des chercheurs se vérifie, l'alphabet arménien aurait été créé par Mestrop Mastot selon une cohérence mathématique et non seulement métaphysique. Métaphysique parce que l'on sait que l'alphabet va de A à K, c'est-à-dire de Asvat, Dieu, à Christ aussi, le Christ. Lors de la tenue des livres de contes, donc revenons aux mathématiques et aux calculs marchands, les points étaient utilisés pour séparer les lettres dotées d'une valeur numérique et certains signes diacritiques étaient suscrits aux lettres pour indiquer d'éventuelles retenues lors des calculs. En réalité, deux systèmes de notation étaient utilisés où deux lettres juxtaposées pouvaient indiquer soit une addition, soit une multiplication. La connaissance de la tenue des comptes, de la valeur des différentes monnaies, des différentes manières de calculer, faisait partie de l'apprentissage de base du négociant arménien de la Nouvelle Joufa. D'ailleurs, de nombreux occidentaux confirment cette spécialité de l'exercice du commerce propre aux arméniens. Je cite « Ils n'ignorent rien du prix des marchandises, soit de celles de l'Europe, de l'Asie et autre part, parce qu'ils ont des correspondances partout qui les informent d'à la juste valeur sur les lieux. Ainsi, ils ne peuvent être trompés dans leurs achats. » Dans ce témoignage d'époque, de George Rock, l'on remarque que l'organisation en fait réticulaire de la diaspora arménienne dans le monde entier a constitué le terreau de leur succès commercial en leur donnant tous les outils, tous les paramètres liés au change, à la qualité et à la valeur des monnaies. La notation alphanumérique était largement répandue dans les livres de comptes appelés « Ruslama ». C'est d'ailleurs un emprunt au persan que les Arméniens font en désignant les livres de comptes puisqu'en persan on dit « Ruslama » qui signifie « journal ». Donc, elle était la notation alphanumérique largement répandue dans ces livres de comptes-là des Arméniens de la Nouvelle-Djulfa. Ceux de Markara malheureusement ont été engloutis mais il nous reste ceux d'Ovanès de Djulfa qui est très fréquemment cité et que l'on peut regarder à titre comparatif. Donc, des sommes colossales étaient mises en jeu dans le commerce des Arméniens de la Nouvelle-Djulfa ce qui correspondait à une grande quantité de produits. En témoigne, je vous montre, la notation « bur ». Alors, la notation « bur » signifie « myriade » en arménien et correspond au nombre 10 000 et elle est abrégée par la lettre « ra ». Donc, lorsqu'on écrit la lettre « ra », ça correspond à 10 000 au nombre « bur ». Le principe d'économie auquel les marchands avaient recours grâce à une table alphanumérique arménienne donc, leur permettait de transcrire une somme élevée grâce à une lettre qui les dispensait de l'ajout d'un grand nombre de zéros. Il convient de noter que si le zéro s'avérait inutile dans ce système de compte, cela ne signifiait pas que la quantité nulle fut incomprise. D'ailleurs, la plupart des Arméniens utilisaient un système hybride où les zéros pouvaient être notés soit par des points soit par des « o » et qui admettaient aussi la notation « bur » donc tout était assez mêlé. Même si peu à peu le bur est éliminé des livres de comptes pour entrer dans la langue savante, plusieurs graphies possibles d'un même nombre subsistent. Par exemple, je vous l'ai noté sur le diaporama, pour noter 17 000 – c'était le truc d'avant, pardon – pour noter 17 000, on peut trouver à la fois G et A qui signifient en fait 10 plus 7 fois 1000 ou aussi Ra et A ce qui correspond en fait à un bur, 10 000, plus 7 fois 1000. Bon. La coïncidence donc de plusieurs usages de notation a été d'un emploi courant au XVIIe et XVIIIe siècle aussi curieux que cela puisse paraître parce que la compréhension des calculs peut être rendue problématique d'autant que les usages de points de séparation et ceux assimilés à des zéros impliquent un cadre de référence tout à fait différent. Alors, que conclure de cette bizarrerie ? Les Arméniens pouvaient, en contexte, induire directement la nomenclature utilisée et se comprendre en suivant les règles du système de numération choisi. Alors, les Arméniens connaissaient non seulement les chiffres arabes issus du savoir mathématique des Indiens, mais aussi les chiffres occidentaux romains et évidemment la notation alpha numérique arménienne. On retrouve de nombreux manuels sur l'art de calculer arménien où est exposé ce savoir particulier et ses textes sont d'ailleurs repris, réédités et attestent de l'usage constant de ces systèmes de numération qui étaient connus des Arméniens de la Nouvelle-Jôte-Fa. Donc, cela a forcément joué ce savoir-là dans l'emploi de Marcara par Colbert au sein de la Compagnie Française des Indes puisqu'il fait partie de l'exposition en 1676 pour aller vers les Indes en passant par Madagascar. Dans le factum de Marcara donc réside l'indice qu'il avait appris dès son plus jeune âge l'art de calculer. Ce détail aussi insignifiant qu'il puisse paraître rend compte d'une réalité riche de savoir à la fois linguistique et mathématique des négociants de la Nouvelle-Jôte-Fa. Donc, on le voit notamment à travers divers manuels. La leçon de Constant Jôte-Fa j'y reviendrai peut-être dans les questions et le véritable best-seller du parfait négociant voyageur publié à Amsterdam par Rogas Van Antetie en 1699. où vous avez toutes les valeurs des poids et monnaies les échanges qui constituent un véritable manuel de commerce très utile. Enfin, je voulais juste revenir sur des pratiques de négociation très particulières les pincements de phalanges et ces pratiques de négociation là sont notamment décrites par le père Raphaël Dumont qui fut supérieur des Capucins à Ispahan et alors il décrit des techniques de négociation dont les Arméniens d'Ispahan avaient connaissance je cite leurs doigts sont un clavier d'épinette tout en touchant quelques marches l'on lui fait sonner le ton que l'on désire et continueront quelque temps ce pince-mori alternativement jusqu'à ce qu'il s'accorde sur le prix. En fait, les commerçants se pinceaient les phalanges pour augmenter ou baisser le prix et se mettaient d'accord. Il y avait une tierce personne un Mélik qui arbitrait ce système de négociation. Les Arméniens avaient aussi connaissance de produits exotiques et lucratifs. Markara va être à la fin de sa vie cafetier rue Mazarin et l'on voit qu'il joue sur l'orientalisme l'Orient servi dans l'écrin de l'Occident quelque part ils comprennent les horizons d'attente des Occidentaux sur les produits orientaux et ils s'adaptent. Ils proposent des produits orientaux de façon ils les changent ils se traversissent eux-mêmes de façon à ce que ces produits plaisent aux acheteurs occidentaux. Alors là on voit de nombreux témoignages de Georges Roch à ce propos très intéressant et notamment ce qui fait le succès des Arméniens et notamment de Markara c'est la connaissance des techniques tinctoriales des Indiennes le rouge garant on sait que la garance va être apportée à Lyon par Jean Alten au 18ème siècle il va littéralement en faire la culture mais Markara connaissait aussi la culture de l'indigo et la manière de fixer la couleur bleue sur les étoffes et ça va lui être d'une grande aide pour faire des affaires pour le compte de la compagnie française des Indes en effet les membres de la compagnie française veulent acheter de l'indigo lui Markara s'enquiert du Nil qui était le mot que les marchands morts et turcs utilisaient pour désigner l'indigo donc on voit à travers cette polyglossie cette manière de qualifier les étoffes de connaître des techniques tinctoriales avec le morsandage l'on voit à travers tous ces savoirs que les arméniens de Jules Fayot et donc à travers la figure phare de Markara avaient un atout incontestable dans ce commerce international avec la connaissance de ces différents savoirs et pour finir je voudrais citer les rédacteurs du code d'Astra Khan qui disent que voyages et négoces sont indissociables et idiosyncrasiques pour les arméniens depuis longtemps notre dation a coutume de parcourir les diverses parties du monde pour commercer donc là voyages et commerces retrouvent leur unité merci beaucoup merci 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 beaucoup c'était riche et précis et on aurait aimé écouter l'ensemble de la communication mais ça ne viendra pas écrit bien sûr est-ce qu'il y a des questions oui ah pardon je vais vous lever le stylo oui merci alors parce qu'il s'en amuse il y a une description de deux pages où il explique justement ce rituel de négociation et à la fin il s'en amuse parce que c'est la perspective d'un occidental qui est tout à fait dépaysé devant ce genre de pratiques alors il ne les qualifie pas de barbares mais tout de même il est interloqué parce qu'il voit la différence ce ne sont pas des négociations avec des courbettes des des formules rhétoriques non c'est vraiment dans le contact mais néanmoins c'est ritualisé en fait il y a un marchand qui est l'arbitre de enfin d'un acheteur et d'un vendeur il met leurs deux mains sous un châle et il arbitre cette négociation il s'entretient avec le vendeur en se pinçant les phalanges ils se mettent d'accord sur un prix et l'arbitre donne de la main à la main si je puis dire non pas les pièces sonnantes et trébuchantes mais la proposition la proposition de vente qui est acceptée ou non alors de là à savoir sur quelle phalange on appuyait pour faire augmenter ou baisser le prix oui oui je pense que c'est tout à fait métaphorique parce qu'il les voit il les voit jouer comme sur un clavier mais c'est vraiment l'aboutissement d'une description qui est plus conventionnelle je trouvais ce passage amusant et synthétique non par contre oui c'est pas non c'est vraiment par le contact haptique il me semble il me semble que c'est à l'avenir en garde mais oui je veux en faire que c'est à l'avenir oui je t'en prie pardon oui merci donc une question alors c'est le rapport entre les questions et les regards lui il y a le piano et je crois moi il nous en a n'importe qui c'est en fait chez les les déchets en ligne d'un des fois plus on aurait l'importance au moins de la luge et d'ailleurs licencié des enfants c'est que c'est particulier on a une notion qui est très importante le projet et les calentages et les jeunes on a une part mais même qui sont par des les affaires on participe les deux tiers pour les deux tiers qui ont les deux tiers pour les jeunes qui ont le parcours au moins il y a un rapport au voyage qui est quand même un petit peu différent de bien que vous devez pas pousser et on retrouve la même chose en Europe est plus une nouvelle dans la place comme l'arménalique que ce soit dans les grandes familles marchandes françaises même en Europe voilà le roger c'est d'entendre ça prend du temps c'est d'écuter donc en laissant aux jeunes et se prépare en place à l'église donc il y a vraiment un peu différent le rapport entre les deux c'est alors effectivement pour le cas de Markara et c'était presque le passage obligé chez les Arméniens de la Nouvelle-Chufa ils voyageaient dans les Indes et dans l'Empire Ottoman en particulier pendant leur jeunesse mais après Markara a été employé par Colbert dans le cadre de la compagnie française des Indes donc il a voyagé mais effectivement là il s'est écarté du cadre effectivement ah oui oui il s'est écarté du cadre mais il ne sort pas entièrement du réseau parce que justement il va réussir à mobiliser des contacts diasporiques à la cour du roi de Golkond avec des renégats arméniens mais d'autres là je pense en particulier à Nazarbek et la communauté arménienne aussi de Madras de Surat et il va réussir en mobilisant ce réseau arménien sur place à faire affaire pour le compte de la compagnie française mais effectivement il s'en est d'abord écarté pour être sous la protection de Louis XIV et en ce sens c'est vraiment son parcours est vraiment exceptionnel et se distingue aussi des autres arméniens mais je voulais aussi l'ancrer dans une tradition notamment d'apprentissage des langues et de calculs spécifiques qui est vraiment un apprentissage que l'on donnait spécifiquement à la Nouvelle Julfa bien sûr oui merci question merci 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 ce serait intéressant de vérifier alors ce qui est je répondrai le Toscan aussi parce que Livourne était vraiment l'étape obligée pour après aller ailleurs en Occident il fallait apprendre l'italien de toute façon pour commercer avec les occidentaux c'était vraiment l'endroit où il y avait des possibilités commerciales avec les Livournines et qui avaient été appliquées donc je pense que c'est le Toscan mais effectivement on trouve beaucoup d'Arméniens à Venise et je ne m'avancerai pas à affirmer Sous-titrage ST' 501 Après en 1670 c'est la chute pour Marcara à la fin de sa vie il a énormément de déboires et subi des tortures etc mais c'est un peu antérieur mais je pense qu'aussi à Venise j'ai trouvé des manuscrits en arméno-kipchak alors est-ce que c'était des Arméniens qui étaient venus j'ai vu énormément d'archives en arméno-kipchak après pour pouvoir les traduire c'est compliqué, il faut mobiliser plusieurs langues mais ce serait fascinant de faire un travail linguistique il est dit dans les archives concernant Marcara qu'il est allé à Livourne Florence, Venise Rome et Naples donc peut-être qu'il y avait une certaine hybridation dans l'italien mais effectivement le Toscan est la réponse la plus probable et certaine merci j'allais vous proposer de continuer la discussion autour d'une pause parce que dans 5 minutes il faut reprendre après c'est qu'il y a qui c'est qu'il y a ça la réponse Sous-titrage ST' 501